Je vais vous parler d'une femme que l'on surnomme désormais aux Etats-Unis, la MacGyver au féminin. Vous vous rappelez tous de MacGyver ? Oui, il fait tout là. Voilà, cette espèce d'agence secret. Elle est presque rien. C'est un bleu de travail là ? Elle est en bleu de chauffe, vous allez comprendre pourquoi. En fait, cette femme a aujourd'hui 55 ans, mais on va revenir, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça, 10 ans en arrière, en 2007, cette femme qui s'appelle Cara Brookings, vit dans l'Arkansas, malheureusement avec un mari violent. Elle a 4 enfants et un beau jour, elle décide de quitter ce mari violent. Elle prend ses enfants sous le bras et elle s'en va. Donc, elle n'a pas grand-chose, elle a juste un boulot, elle est informaticienne, elle bosse dans une boîte et elle ne voit pas le bout du tunnel. Elle est déprimée, elle dit à l'époque, nous étions une famille monoparentale du coup, puisqu'elle ne voyait plus son mari, qui n'avait plus le goût de vivre et qui n'avait même plus l'instinct de rire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment, ça ne va pas bien. Et là, elle a un déclic. On est à la période de Thanksgiving. Vous savez, Thanksgiving aux Etats-Unis, c'est un petit peu la Noël, quoi, d'accord ? C'est ce qui se passe le 4e jeudi de Noël. Mange la dinde. Voilà. Et elle se promène dans la campagne de l'Arkansas. Quelques jours auparavant, il y avait eu lieu une tornade. qui avait dévasté certains villages et notamment des maisons qui avaient le toit complètement arraché. Là, je ne sais pas pourquoi, elle descend de sa voiture pour aller inspecter ses maisons. Et quand elle voit ses maisons, elle regarde la structure. Elle se rend compte que, tiens, dans une maison, il y a des poutres, il y a des murs. Dans des murs, il y a de la laine de roche, il y a de l'isolant, il y a du crépit. Et elle se dit, pour redonner le goût à la vie, à mes enfants ainsi qu'à moi-même, eh bien, je vais construire cette maison. Cette maison... Elle-même. Elle-même. Alors, au départ, voilà... Elle n'est pas bricoleuse au départ. Elle n'est pas du tout bricoleuse, elle n'y connaît rien. Et le week-end même, avec ses enfants... Ça m'intéresse, j'ai jamais planté un goût. Eh bien, voilà, tu vas voir comment il faut faire. Ils échafaudent des plans, ils se disent, on voudrait une maison comme ci, comme ça. Et tout à coup, des étincelles naissent dans les yeux des enfants. Ils disent, ah, moi, je veux une chambre comme ça. Il y a un projet, un moteur qui est là. Un projet, voilà, exactement. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez pu vivre, ça, non ? Peut-être un projet qui vous permet de sortir... Moi, pendant l'écriture du livre, mais c'était plus... Alors, maman, tu as écrit combien aujourd'hui ? Quand j'allais, je mettais toujours une... Voilà, j'ai fait deux, trois radios ou des choses comme ça. Donc, j'avais toujours une tendance. D'ailleurs, je les embrasse. Je vous aime, voilà. Comme ça, c'est fait. Ouais, mais dans d'autres choses. Je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, je suis devenue comédienne. Aussi, à côté, on n'en a pas parlé, mais voilà. Donc, j'ai écrit des petites choses qu'on est arrivées à fédérer et à mettre en image. Quand je reviens d'un tournage, quand c'est des plus gros projets, ben là, on me demande quoi. Ma fille a participé à des... Ouais, voilà, c'est plus dans le quotidien. Ou tout simplement, en faisant des biscuits, pas des maisons. Ouais, ça nous arrive. Voilà, on ne va pas prendre... Je cherchais un truc aussi... Elle vous fait avec les mains. Un peu aux envoies, non, je n'ai pas. Ah non, mais pas obligé, pas obligé. Mais on fait des biscuits, des gâteaux. C'est susciter la fierté aussi, j'imagine, de ces enfants. Parce qu'en faisant tout ça, on les rend fiers. Oui, bien sûr. Ah oui, avec les yeux qui brillent. Je t'ai vu, un petit papillon. Alors, du coup, notre amie Cara, Broukens, arrive à contracter un petit prêt. Un salaire, donc elle peut avoir un prêt. Maximum, parce qu'on lui donne 150 000 dollars, l'équivalent de 140 000 euros. Alors, 140 000 euros, ce n'est pas assez pour son projet. Parce qu'elle achète tout le matos, les matériaux, le bois, les isolants, la bétonnière, tout le bazar qu'il faut pour construire une maison. Mais là, elle n'a plus de pognon, elle n'a plus d'argent pour pouvoir payer les ouvriers. Alors, les enfants, ils disent, pas de problème. Ils ont la main. On va, on va, on va construire, nous, cette maison. Alors, ils s'y mettent, ils s'y mettent tous du plus petit. Oh là là, il est tout petit. Ah mais lui, il a deux ans à l'époque. Deux, trois ans exactement. Et voilà, ils se mettent à faire les fondations, les parpaings. Et là, ils commencent à retrouver le sourire de notre amie Cara. Elle est très belle. Elle est très belle. Et là, alors, elle était avec son grand garçon. Regardez, il ne s'en rigole pas. Il y a quand même des choses techniques. Il y a des professionnels, là, ce n'est pas possible. Oui, oui. Alors, justement, vous savez, toi qui n'aimes pas la technologie, elle est allée sur Internet et elle s'est documentée grâce à des tutoriels. Vous savez ce truc qu'on trouve dans les magasins de bricolage ? Je fais ça quand je ne sais pas faire mes yeux. Ben voilà. C'est une petite vidéo qui nous explique comment faire. Vous voulez construire une douche à l'italienne ? Rien de plus simple. C'est bien le tutoriel. Oui, il le fait super bien. J'arrête tout, je m'y mets. Et donc, voilà, grâce à Internet, elle arrive. Tiens, vous voulez faire une cloison ? Vous faites comme ça. Vous voulez poser un carrelage ? Vous faites comme ça. La seule chose qu'elle a eu vraiment besoin de faire par un professionnel, c'est l'aide d'un électricien et d'un chauffagiste. Sinon, parce que comme elle était dans l'informatique, elle a écrit un blog comme ton ami. Et plein de gens se sont émus de son histoire. Alors, des gens sont venus l'aider. Elle était transparente, en fait, sur le net. Qu'est-ce que vous appelez par transparente ? Transparente, ça veut dire voilà ce que je viens de dire. Oui, oui, voilà. Elle raconte son aventure, son projet. Elle raconte et plein de choses. Et certaines personnes sont venues l'aider. Donc, au final, seulement au bout de deux ans, sachant qu'il y a eu neuf mois pour avoir le permis de construire. Donc, vraiment, il y a eu un an et trois mois de gros, 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 gros travaux. C'est immense. Et tous ces enfants ont mis la main à la pâte. C'est pas la maison des petits pochons. Ça, c'est sa grande-fille. Ça, c'est son grand-ado. Ça, c'est le petit tout, là. Voilà. Et regardez aujourd'hui. Oh là là. L'image de la famille américaine. Ah oui, là, on est... Les Etats-Unis, il n'y a pas de doute. Les Etats-Unis, nous y sommes. C'est quelle taille, cette maison ? 325 mètres carrés. Oh là là là, en effet, elle a vu grand. Cinq pièces. Et elle a mis combien de temps à construire ? Un an et trois mois, à peu près. Bah, c'est pas beaucoup. Seulement ? Oui, 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 oui. Quand tu vois des entreprises qui traînent pendant des années... Alors, bon, ça n'a pas été simple. Quand même, les fondations ont monté... Ce qu'elle dit qui a été le plus dur, c'était monter les fondations. Surtout en hiver, ils n'avaient pas les chaussures qu'il fallait. Mais je crois qu'au sens propre qu'au sens figuré, elle l'a fait, même avec ses enfants, elle a monté les fondations. Bah oui, c'est ça. Et puis, finalement, non seulement elle est dans une résilience, mais qu'en même temps, elle a sauvé ses enfants, finalement, qui auraient pu ne pas avoir cette belle énergie, retrouver cette étincelle. Ils ont construit. Ils ont construit. Ils ont construit un projet, mais ensemble. Bah oui. Et alors, bon, très beau à l'intérieur. C'est un très beau séjour. Donc la maison, ça s'appelle Inquell Manor, le manoir de l'encrier. Parce qu'en fait, elle s'est trouvée un nouveau métier. C'est que maintenant, elle écrit des livres pour enfants. Elle a présenté très près de ses enfants. Et donc, c'est pour rappeler sa vocation. Un nouveau métier. Et donc aujourd'hui, elle est connue. Elle est vraiment connue aux Etats-Unis. La MacGyver. Et alors, du coup, juste pour conclure, elle vient de sortir, il y a quelques jours, un bouquin qui s'appelle Rise. Alors Rise, on pourrait traduire par s'élever, se relever, quelque part. Rise en anglais. Ouais, le sunrise, c'est le soleil qui se... Oui, l'ascension. Donc on l'emploie aussi pour dire se relever. S'élever. Une douleur. Et comment une maison a construit une famille. Et pas la bonne mère, c'est quoi. Ah oui. Oui, bien joué. Voilà. Voilà, ça, ça vient de sortir. C'est une histoire incroyable. Oui, oui, oui. Où tout le monde est dans la déprime. On construit une maison, on fait des bouquins. Enfin, c'est... Une histoire à l'américaine. Success story. Et donc, effectivement, c'est impressionnant. Mais en fait, c'est la même chose que de faire des gâteaux, la même énergie, mais elle l'a mis dans une amplitude. À l'américaine, tout est fait. C'est même... Une thérapie familiale. Et en même temps, ils y retrouvaient une maison eux-mêmes. Enfin, ouais. Un chapeau, madame. Ah, ben voilà.